Décidément, l'actualité de cette intersaison de Formule 1, elle est extrêmement palpitante. Après le transfert d'Hamilton chez Ferrari, que j'ai traité en deux vidéos la semaine dernière, c'est aujourd'hui l'écurie Red Bull qui est touchée par l'actualité et son manager principal, à savoir Christian Honor. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser deux, trois éléments. Je ne suis pas un expert de la Formule 1, même si j'aime beaucoup ce sport, mon boulot consiste avant tout à élaborer des stratégies et à accompagner les gens dans leur prise de décision. C'est donc vraiment sous cet angle-là que je vais analyser la polémique autour de Christian Honor. On va s'interroger principalement sur les causes, mais aussi sur le timing de cette polémique et les potentielles conséquences qui pourraient toucher Red Bull. Parce qu'on a toujours l'impression que ce genre de dossier éclate du jour au lendemain. Mais les vraies questions à se poser derrière, c'est quelle est l'origine, quelle est la source de cette polémique ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que ça dit de l'organisation au sein de l'écurie Red Bull ? Et quelles seraient les conséquences pour les différentes parties prenantes ? Je vais donc commencer par redonner quelques éléments de contexte à propos de Christian Honor et de l'affaire qui le concerne. Chris Honor, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire qu'il est l'acteur principal derrière le succès de Red Bull sur les 10-15 dernières années. Avec 7 championnats du monde des pilotes et 6 titres de constructeur en moins de 20 ans, Honor, il a clairement été l'architecte derrière les performances récentes de Red Bull. Et la saison 2023 a été l'aboutissement de tout ça. C'est une saison qui s'est achevée il y a quelques mois et qui a été la saison la plus dominante d'une écurie de Formule 1 de toute l'histoire de ce sport. Précisons également que Honor, c'est un personnage qui est assez clivant, soit on l'aime, soit on le déteste. C'est un personnage qui n'a pas forcément sa langue dans sa poche, qui sait prendre des décisions fortes. On peut notamment penser aux relations plus que tumultueuses avec Renault, qui ont finalement conduit à la rupture du partenariat entre les deux écuries. Et puis, il y a eu aussi de nombreux clashs avec Toto Wolff, son meilleur ennemi de chez Mercedes. Et puis, depuis la semaine dernière, il y a cette affaire interne. Pour rappel, la société mère de Red Bull Racing, à savoir Red Bull tout court, a confirmé que Christian Horner faisait l'objet d'une enquête interne. Et cette enquête, elle est menée aujourd'hui par un avocat spécialiste externe. Ça démontre que la société Red Bull prend ses questions extrêmement au sérieux et ce sont des processus qui sont somme toute assez classiques dans des sociétés. Concrètement, on ne connaît pas vraiment les faits qui sont reprochés à Horner. Il y a évidemment beaucoup de rumeurs qui circulent. Et aujourd'hui, les principales informations qui semblent fiables concernent le style de management que pourrait avoir Christian Horner. Et aussi, on ne sait pas si c'est une question de harcèlement moral ou sexuel, notamment parce qu'il est probable que la personne qui ait dénoncé les pratiques de Christian Horner, il est probable que ce soit une femme. D'ailleurs, vendredi dernier, Christian Horner a été entendu pendant un peu moins de 10 heures par l'avocat de la société afin qu'il puisse donner sa version des faits. Et je tiens à dire une nouvelle fois que c'est un processus extrêmement classique dans le monde d'une entreprise, surtout quand on prend ces sujets-là au sérieux. Et il y a un élément important qui concerne Christian Horner, qu'il faut bien avoir en tête parce qu'il va être important tout au long de cette vidéo. C'est que Christian Horner, il est employé de Red Bull Racing et il n'est pas actionnaire. C'est une information extrêmement clé parce que ça va permettre à Red Bull, la société mère, de couper les liens avec l'actuel dirigeant à tout moment. Alors, de prime abord, quand j'ai entendu cette affaire, j'ai eu une première réflexion et je me suis dit que les faits devaient être suffisamment graves pour que l'entreprise Red Bull ait le courage de prendre les devants et de diligenter une enquête à l'encontre d'un dirigeant qui rencontre autant de succès et qui pèse autant de poids dans la société Red Bull. Et puis, il y a aussi quand même une certaine dimension culturelle liée à l'environnement très saxon de l'entreprise. Contrairement avec la mentalité qui a pu s'installer, je pense, en France et en Italie qui sont deux pays que je connais bien, où on peut avoir un certain laxisme face à ce genre d'affaires, là, dans les pays saxons, on rigole un peu moins. Mais ça, c'est un autre débat et je spécule vraiment. Et puis du coup, mon esprit critique, il a vraiment ressurgi et surtout le bouquin que j'adore citer et sur lequel je m'appuie énormément dans mes analyses et dans mes accompagnements, c'est les lois du pouvoir de Robert Greene. Et donc, il faut toujours avoir un regard critique quand ce genre d'affaires explose et il faut être critique par rapport à plusieurs éléments. D'abord, pourquoi maintenant ? Parce que le style de management de Christian Horner, il ne date probablement pas d'hier. Autre question qu'on peut se poser, c'est qui a balancé ? Et quand on commence à lire les différents articles plutôt sérieux sur l'univers de Red Bull, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. D'abord, concernant la source journalistique de la révélation de l'enquête qui serait en fait une source proche du clan Verstappen. Alors là, je sens venir tous les fans de Max Verstappen qui vont venir m'allumer et me dire « Non, mais là, c'est de la spéculation, c'est de la diffamation. » Je cite juste la source. C'est une source qui a aussi cité pas mal d'informations sur le clan Verstappen. Et ça va susciter naturellement beaucoup de spéculations autour de la famille Verstappen et de ses liens avec un certain Helmut Marko. Helmut Marko, c'est un personnage qui est éminemment reconnu dans l'univers du sport automobile et de la Formule 1. Cet homme, il est également considéré comme le menteur de Max Verstappen et c'est Max lui-même qui n'hésite pas à dire que Helmut, c'est un peu comme un second père pour lui. Et courant 2023, Helmut Marko, il était au cœur d'une polémique suite à des propos racistes à l'encontre du deuxième pilote de Red Bull, à savoir Sergio Perez. Et immédiatement, le clan Verstappen aurait évoqué un départ de Max si Helmut Marko était viré de Red Bull. Les curies s'en étaient donc sortis en disant que Helmut n'était pas un employé de Red Bull Racing et donc qu'il n'était pas sous la juridiction du directeur de l'équipe. Impossible du coup de déclencher une enquête interne comme c'est en train d'être fait pour Christian Horner. Et vous voyez pourquoi je disais que c'était important qu'il soit employé ? Et cette affaire, elle montre tout de même qu'il y a une forme de justice à deux vitesses au sein de l'entreprise Red Bull. Et ça vient un peu contredire le laxisme que j'évoquais tout à l'heure. Cette justice à deux vitesses au sein de l'entreprise, elle semble davantage protéger certains collaborateurs que d'autres. Et j'en viens donc à la structure de cette écurie et des jeux de pouvoir au sein de Red Bull qui peuvent dépasser les fans du sport. Red Bull Racing, c'est une écurie qui est dirigée aujourd'hui par Christian Horner, mais qui est détenue du coup par la société mère Red Bull, comme j'expliquais précédemment. Horner, il n'est pas actionnaire de Red Bull, mais simple salarié. L'entité mère de Red Bull est aujourd'hui composée d'un directoire avec trois grands patrons. Et parmi ces grands patrons, il y a un certain Olivier Mintzleff. Et ce dernier, il est en charge de la division sport de l'entité Red Bull. Et les rumeurs disent qu'il est en conflit ouvert avec Christian Horner parce que ce dernier commencerait à prendre beaucoup trop de place au sein de l'entreprise. Comprenez donc par là qu'il est fort probable que ce certain Olivier Mintzleff commence à voir Christian Horner comme une potentielle menace pour sa propre position. Et puis vient s'intégrer au milieu de tout ça notre cher Helmut Marko que je citais tout à l'heure, qui du haut de ses 80 ans a un rôle de conseiller spécial et va naviguer au milieu de tout cet environnement. Et ce cher Helmut Marko aurait une certaine ancor envers Christian Horner suite au renouvellement de son contrat courant 2023. En effet, il a eu un renouvellement de contrat en 2023 de la part de Red Bull Racing donc par l'entité dirigée par Christian Horner. Mais ce renouvellement de contrat intégrait une rémunération qui aurait été divisée par deux. Du coup, notre cher Helmut Marko, il aurait peut-être vécu ça comme une humiliation et souhaite donc se venger de Christian Horner. Et la crise qui couvre chez Red Bull, elle montre que même dans les entreprises les plus performantes, les batailles d'égo, elles sont vraiment inévitables. Et derrière tout ça, maintenant, la question c'est de savoir mais pourquoi ce dossier sort maintenant ? Déjà, et tout simplement, peut-être parce que les allégations face à Christian Horner, elles sont avérées. C'est une première éventualité. Mais comme on en parlait tout à l'heure, Helmut Marko, il a été protégé lors de ses remarques racistes à l'encontre de Tchéco Pérez. Ce qui renforce à mes yeux la théorie du complot interne pour éliminer Christian Horner. Alors oui, vous allez être choqués, on parle de théorie des complots et on sait tous qu'au XXIe siècle, les théories du complot, ça n'existe pas. Non, je plaisante. Bien sûr que ça existe et j'ai l'impression qu'on voit clairement un complot se mettre en place à l'encontre de Christian Horner. Alors encore une fois, pourquoi sortir cette polémique à ce moment ? Sincèrement, c'est une question où c'est vraiment difficile de répondre et vu toutes les informations de jeu de pouvoir qui sortent au compte-gouttes, peut-être que les informations qui circulent en interne rendent ces mouvements nécessaires actuellement pour les différentes parties prenantes qui se sentent menacées du coup. C'était peut-être une opportunité unique de tirer sur Christian Horner, le déstabiliser à quelques semaines du premier Grand Prix. Et puis, il faut dire les choses, il n'y a jamais de bon moment pour sortir ce genre d'affaires et en même temps, j'ai du mal à croire que l'écurie pourrait s'effondrer soudainement si Horner était viré. Par contre, cette action pourrait avoir des répercussions désastreuses à moyen-long terme pour l'écurie. Et donc, comme je disais tout à l'heure dans mon introduction, j'aime bien observer les jeux de pouvoir dans une entreprise, mais j'aime aussi observer les stratégies et les décisions à court terme et mesurer l'impact de certaines décisions court-termistes sur une échelle à moyen-long terme. Et je vais donc présenter deux scénarios envisageables concernant cette affaire. Le premier scénario, il va consister à conserver Horner et à faire taire cette affaire et à passer à autre chose. L'affaire, elle déboucherait du coup sur rien de bien sérieux et Christian Horner resterait. Mais s'il reste, rien ne sera plus jamais comme avant. Il sait désormais plus que jamais qu'il est sur un siège éjectable et la lutte de pouvoir n'aura de cesse de se renforcer au sein de l'écurie, mais même au sein de l'entreprise et donc au sein de la société mère. Il faut s'attendre à voir d'autres divisions internes entre le clan Horner, le clan d'Elmuth Marco et le clan de Minsleff, le PDG au sein du directeur. Et le second scénario envisageable, il va consister à sortir Christian Horner. Et si Horner était vassé de son poste, qu'est-ce que ça va signifier pour Red Bull à long terme ? Après tout, comme je disais précédemment, leur compétitivité, elle ne va pas chuter soudainement du jour au lendemain. Mais Christian Horner, il s'est quand même avéré extrêmement habile pour créer un environnement de travail stable au fil des années et une stabilité qui a conduit à un succès incroyable pour cet écurie. Et puis, il y a un nouveau personnage qui va entrer dans l'équation. Il s'agit d'Adrien Nouy, l'ingénieur dans l'ombre d'Horner, celui qui a permis de rendre la voiture Red Bull aussi compétitive. Et lui, c'est un proche de Christian Horner. Et il est possible que si Christian Horner était évincé, alors Adrian Niou puisse lui aussi partir pour aller peut-être chez Ferrari. Puisque aujourd'hui, la dynamique, on le sent bien chez les écuries, c'est Ferrari qui a su intégrer et transférer Hamilton. C'est Ferrari qui a su installer une stratégie et une certaine stabilité en mettant Fred Vasseur. Et donc, pourquoi ne pas attirer l'ingénieur le plus puissant de chez Red Bull et profiter de la déstabilisation de l'écurie la plus puissante ? Et pour en revenir à Red Bull, même si l'équipe pourrait survivre au départ de Christian Horner sans baisse immédiate de forme, est-ce qu'on peut affirmer la même chose si en plus de ça vient s'ajouter le départ de ce fameux ingénieur, à savoir Adrian Nouy ? Il n'est pas non plus inconcevable de penser que des équipes rivales ont déjà été en contact avec ce fameux Adrian avec des offres mirifiques pour le faire changer de camp s'il venait à suivre un départ de Christian Horner. Et l'histoire du sport et du monde en général est remplie d'anecdotes de ce genre. Et pour moi, une chose est certaine, si Horner est viré, ce sera probablement une erreur stratégique de la part du directoire de Red Bull. Ce sera une décision prise par Ego pour complaire à des jeux de pouvoir interne. Parce qu'il ne fait aucun doute qu'un homme comme Christian Horner sera capable de se relever de cet échec et de dupliquer tout ce qu'il a réussi à faire ces 20 dernières années dans une autre équerie. Donc voilà, c'était une vidéo. Pour lire un peu entre les lignes sur l'écurie Red Bull, si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à Tascar, ma newsletter Leader d'Exception. C'est une newsletter où je vais plus divulguer des conseils sur la prise de décision, sur des postures, sur de la stratégie pour gérer le pouvoir, comme je suis en train de le faire là un peu. Et puis, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas aussi de partager les vidéos, de partager la chaîne. Ça me permet de progresser et de faire grossir cette chaîne. Et en tous les cas, si tu es arrivé au bout de cette vidéo, je te remercie vraiment beaucoup et je te souhaite une très très belle fin de journée. Merci.